Il était une fois un homme étrange qui vivait dans une maison. Au contraire de tout le monde, à chaque fois qu'il allait se coucher, il allumait la lumière. Mais une nuit, quelque chose d'inimaginable se produisit. L'homme oublia d'allumer les lumières. Le lendemain, il se leva, et tout en prenant son petit déjeuner. Il lut dans un journal que la nuit précédente, on avait emmené mille personnes à l'hôpital en même temps. L'homme fut terrifié. Il se précipita au commissariat et se rendit. Si vous savez qui était l'homme et pourquoi il s'est rendu à la police, commentez vite ci-dessous. Maintenant, comparons nos réponses. L'homme était gardien de phare. Son travail était d'allumer la lumière la nuit pour guider les navires en toute sécurité jusqu'au port. Quand il a oublié d'allumer la lumière, quelques navires ont manqué le port et se sont écoués sur la rive, ce qui a entraîné de nombreux accidents. et beaucoup de dégâts. Maintenant que vous en savez plus sur les gardiens de phare, une tâche beaucoup plus difficile vous attend. Vous trouvez un phare apparemment déserté, et décidez de l'explorer. Soudain, comme sorti de nulle part, trois silhouettes apparaissent devant vous. Vous réalisez avec surprise que deux d'entre elles sont des fantômes, et qu'il n'y a qu'un seul gardien de phare, mais lequel ? Regardez bien cette image et écrivez votre réponse dans les commentaires. Prenez votre temps, votre vie en dépend. Le vrai gardien de phare est à droite. Certes, cette expression sur son visage est un peu étrange, mais c'est probablement la solitude qui a eu des conséquences dramatiques. Le gars du milieu doit être un fantôme, il est transparent. Quant au gars à gauche, avec la lampe à huile, c'est aussi un fantôme. Plus personne n'utilise ces lampes, on utilise l'électricité depuis longtemps. Regardez ces trois hommes qui nagent qu'étant dans la mer déchaînée. Un gardien de phare les a également remarqués, et leur a crié de rester sur le rivage à cause des marées extrêmement dangereuses. Soudain, ils repèrent quelque chose d'étrange. Seuls deux des hommes ont les cheveux mouillés. Aidez le gardien du phare à comprendre ce qui se passe avec le troisième nageur, et donnez-lui votre solution dans les commentaires. Il n'y a en réalité rien de mystérieux au sujet du troisième homme. Il est simplement chauve. Ses cheveux ne peuvent donc pas être mouillés. Un gardien de phare avait été si seul pendant si longtemps qu'un jour, il perdit la tête. Plus tard, des touristes se rendirent à son phare pour admirer la vue. Le gardien de phare les enferma tous, et leur fit avaler des pilules. Certaines de ces pilules étaient inoffensives, mais certaines étaient empoisonnées. Les touristes ne pouvaient non pas refuser d'avaler les pilules. Et surprise, ils finirent tous à l'hôpital, même s'ils avaient pris des pilules différentes. Nous n'allons pas laisser ce méchant gardien impuni. Dites-moi dans les commentaires comment il a pu empoisonner tous les touristes. Le poison était dans l'eau que le gardien du phare a donné aux touristes pour qu'ils avalent les pilules. Jetez un œil à l'intérieur de ce phare. Quelque chose d'étrange vous y attend. Au milieu de la nuit, une femme est assise sur son lit sans aucune lumière allumée. Elle n'a même pas de lampe à huile ou de bougie. Et pourtant, elle lit. La femme est-elle une sorcière qui peut voir dans le noir ? Ou avez-vous une autre idée ? Partagez-la dans les commentaires. Il n'y a aucune magie ici. La femme lit en braille car elle est aveugle. Sur une île éloignée se trouvait un phare abandonné. On disait qu'il était hanté. Lors d'une nuit orageuse, un marin nommé Jack fit naufrage sur l'île. Il décida de se réfugier dans le phare. À l'intérieur, Jack trouva trois lanternes. Une rouge, une verte et une bleue. À côté d'elle, une inscription disait Choisissez soigneusement votre lampe car une mène à l'évasion. Une à l'obscurité éternelle. Et une chez les âmes errantes de l'île. Quelle lanterne notre ami doit-il choisir si ses seuls indices sont les feux de circulation ? Rejoignez l'opération de sauvetage et écrivez votre réponse dans les commentaires. Jack doit choisir la lanterne verte. Les feux rouges indiquent un danger et symbolisent les ténèbres éternelles. Les feux bleus indiquent la prudence et l'avertissement, évoquant peut-être les âmes errantes. Et les feux verts indiquent la sécurité et le mouvement vers l'avant. C'est donc la lanterne qui permettra à Jack de s'échapper de l'île hantée. Un puissant sorcier qui vivait dans un phare magique avait un assistant nommé Martin. Un jour, le sorcier demanda à Martin de rendre visite à un fabricant de potions et de récupérer trois potions qu'il avait commandées. Martin reçut le colis. Mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège. Devant lui, il y avait trois portes et il ne pouvait pas les franchir. Derrière la première porte, il y avait un gouffre sans fond. Derrière la deuxième porte, il y avait des araignées venimeuses. Même leur toile était empoisonnée. Et derrière la troisième porte, se cachait un feu déchaîné. Martin ne pouvait pas choisir la porte. Alors il décida d'utiliser l'une des potions que le fabricant lui avait données. Mais laquelle devait-il choisir ? La potion d'invisibilité, celle de vitesse ou celle d'oubli. Aidez Martin à choisir dans les commentaires ci-dessous. La meilleure option de Martin était de boire la potion de vitesse et de se précipiter à travers le feu. Ainsi, il ne serait pas blessé. Un méchant sorcier vous retient prisonnier dans un phare abandonné, mais vous offre une chance de vous échapper. Il y a trois portes. A, B et C. Deux des portes mènent à la liberté. Mais la troisième mène à l'emprisonnement à vie. Vous êtes autorisé à désigner une porte au hasard et à poser une question dont la réponse doit être oui ou non. Si vous désignez une porte qui mène à la liberté, le sorcier répondra à votre question en toute honnêteté. Mais si vous montrez la porte qui mène à l'emprisonnement, il répondra à votre question au hasard. Si vous savez comment sauver votre vie, écrivez votre réponse dans les commentaires. Cela aidera peut-être quelqu'un à s'échapper un jour. Désignez la porte A et demandez, est-ce que la porte B mène à la liberté ? Si le sorcier répond oui, alors choisissez la porte B. Si le sorcier répond non, alors choisissez la porte C. Cette stratégie fonctionnera quel que soit l'endroit où mène la porte A. Supposons que la porte A mène à la liberté. Alors, le sorcier répondra honnêtement. C'est pourquoi si le sorcier répond oui, vous devriez choisir la porte B. Et s'il répond non, vous devriez choisir la porte C. Mais que se passe-t-il si la porte A mène à l'emprisonnement et que le sorcier répond au hasard ? Eh bien, c'est encore plus facile. Si la porte A mène à l'emprisonnement, les deux autres portes B et C doivent mener à la liberté. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'endroit où mène la porte A. Choisissez la porte B lorsque le sorcier répond oui. Et la porte C lorsqu'il répond non. Oliver naviguait sur son yacht quand une terrible tempête se déclara. Son navire coula au milieu de l'océan, mais notre ami réussit à atteindre une petite île. Sur la plage, il y avait un phare qui semblait abandonné. Mais bientôt, deux hommes apparurent dans l'embrasure de la porte. Ils capturèrent Oliver avec l'intention de le garder enfermé dans le phare pour toujours. Oliver accepta, mais il leur demanda de lui accorder un dernier souhait. Lorsqu'il dit aux hommes ce qu'ils voulaient, ils le libérèrent. Dites-moi dans les commentaires quel était son souhait. Oliver leur a dit qu'il voulait que le plus intelligent l'enferme dans le phare. Et comme aucun des deux hommes ne voulait admettre qu'ils n'étaient pas aussi intelligents que l'autre, ils ont laissé partir Oliver. Lisa et Olivia ont réussi à échapper à un naufrage. Lisa a été emportée par un courant puissant et s'est réveillée sur une île près d'un phare délabré. Quant à Olivia, elle flottait toujours dans un canot de sauvetage. Mais elle avait extrêmement soif. Dites le plus vite possible laquelle des deux survivra le plus longtemps. Dépêchez-vous, vous pourriez sauver une vie. Lisa a plus de chances de survivre longtemps. Elle pourrait trouver une source d'eau douce sur l'île. De plus, même si le phare semble être abandonné, il peut servir d'abri. De son côté, Olivia ne peut pas boire l'eau de l'océan car le sel qu'elle contient la rend non potable et donc dangereuse.